Qu'est-ce que tu as perdu ? Peut-être que ce que je veux vous dire, ça va vous choquer ce matin. Je ne veux choquer personne en vérité. Peut-être que tu n'as rien perdu parce que tu ne l'as pas encore reçu. J'étais là sur ma sèche et je disais, Seigneur, peut-être que tu n'as rien perdu parce que tu ne l'as pas encore reçu. Ce que Dieu a te donné. Vous savez, on arrive dans les derniers temps. Et ce verset me fait penser, me frappe dans mon cœur quand il dit, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi ? Ça veut dire, Seigneur, que dans nos cœurs, la foi vient en descendant ou va de palier en palier. Ce matin, c'est à nous d'analyser notre vie et de dire, Seigneur, que ce verset ne vienne pas à m'atteindre ce matin. Trouverai-je de la foi ? Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ va s'approcher de nous et va nous regarder. Amen. Il va nous regarder et va regarder au plus profond de nos cœurs pour voir si nous avons de la foi. Et qu'est-ce qu'il va trouver ? Je ne sais pas. C'est pour ça que Dieu ne nous demande pas d'avoir une grande foi, mais une toute petite. Vous savez pourquoi ? Parce que l'homme est incapable d'avoir une grande foi. Ce matin, je vais prendre un verset, c'est dans l'Apocalypse 2, de 3 à 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Que tu peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ce qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne tenais point lassé. Seigneur, ce verset dit je connais tes œuvres et ton travail. On parle bien d'une église. On parle bien de l'église ce matin. Le Seigneur nous dit je connais tes œuvres et ton travail. La soif des âmes qu'on peut apporter à lui. Déjà cette église, elle a une identité, Seigneur. Le Seigneur le reconnaît. C'est beau quand quelqu'un reconnaît ce qu'on fait. C'est vrai. Mais là Dieu dit je connais tes œuvres et je connais ton travail. C'est beau. Moi ça me plairait que le Seigneur vienne et me dit Antoine je connais tes œuvres et je connais ton travail. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille en Christ. C'est quelqu'un qui est actif. Le précieux trésor d'un homme c'est son travail. C'est beau. En vérité c'est beau. Le Seigneur il va plus loin et dit je connais aussi ta persévérance. Waouh. Seigneur c'est beau. En vérité c'est merveilleux. Persévérance veut dire de ne pas perdre courage. Continuer. Continuer dans ton action, dans ton travail. Abandonner et renoncer. Le Seigneur connaît notre persévérance. Seigneur qui a l'église. Amen. On ne veut pas s'identifier à cette église en vérité. Que tu peux supporter les méchants. Que tu peux supporter les méchants. Cette église avait de la patience. Vous savez on arrive. Seigneur c'est difficile de supporter. Des fois on subit des injustices. On subit des choses où l'on ne comprend pas. Seigneur pourquoi ? Pourtant je donne. Pourtant je fais ce que tu me dis. Mais il y a de la injustice. On arrive dans un monde où la méchanceté. On dit la méchanceté elle est gratuite. Et bien cette église avait de la persévérance. Que tu peux supporter les méchants. Elle a été patiente. Que tu peux supporter les méchants. C'est dur. C'est dur Seigneur. Mais cette église elle était patiente. Est-ce que tu es patiente dans les choses de Dieu. Si la bénédiction elle tarde à venir. Attends là parce qu'elle viendra certainement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Si dans ta vie tu crois avoir. Recevoir toujours de l'injustice. De l'incompréhension. Laisse moi te dire que le Seigneur te connait. Il te connait parce qu'il te sonde le coeur et les reins. Il sonde tout. Ou peut-être tu veux oublier mais c'est là dans ton coeur. Vous savez j'ai parlé avec un garçon. Il n'y a pas plus pire. D'avoir de l'injustice. Et quand on n'en a pas Christ. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Parce qu'en vérité même quand on reçoit de l'injustice. Même quand on reçoit même un rejet des autres. Merci Seigneur que si tu as l'amour de Christ dans ton coeur. Ça te passe au-delà. Tu es patient. Ce n'est pas grave. Parce que la personne qui est en face de toi ne connait pas ce que c'est l'amour. Ce matin je ne sais pas comment tu es. Je ne sais pas comment tu es venu. Peut-être tu manques de patience. Cette église l'avait. Que tu as éprouvé ce qu'ils disent apôtres et qu'ils ne le sont pas. Cette église a une vision. Quelle vision tu as dans le Seigneur. Vous savez il y a des chrétiens au Seigneur qui se contentent juste de venir aux réunions. Le mardi. Le vendredi. Et le dimanche. Ils se contentent de peu de choses en vérité. Et dans le Seigneur croyez-moi. Il y a des choses à faire. Comment est-ce possible que quelqu'un peut s'ennuyer dans les choses de Dieu ? Ce n'est pas possible. Tant de choses à faire. Sauver des âmes. Travailler. Donner de son temps. Seigneur. Je peux vous en citer. Seigneur. Je peux vous en citer des choses. Mais. Elle a une vision. Cette église a une vision. Ne te contente pas de venir que mardi. Ne te contente pas de venir que vendredi. Ne te contente pas de venir le dimanche. Vous savez ce que s'appelle ça ? Être religieux. En vérité c'est être religieux. C'est une image en vérité. C'est une image. C'est juste une pensée. Vous savez quand on mange à table. On doit mettre des couverts et des plats. Est-ce que vous allez laisser la table comme ça pendant toute une journée ? On mange et on débarrasse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a bien souvent des personnes mangent la parole de Dieu. Et reste avec ça. Non. Vous savez chaque jour. Que Dieu donne. Il faut prendre. Et ne pas vivre dans le passé. Dire Seigneur j'ai été béni. La réunion elle était merveilleuse mardi. Il vient le vendredi. Il pense encore à la réunion de mardi. Non. La réunion de mardi elle a été bénie. J'ai reçu de Dieu. Et pour un chrétien pour marcher comme Dieu le veut. C'est quand on reçoit de Dieu. On garde ça dans notre coeur. Et on marche. Amen. Il y en a qui se contentent comme ça. Ah est-ce qu'on a été béni l'année dernière ? Non. Ne vivez pas dans le passé. Vivez dans le présent. Amen. Merci Seigneur. Une vision. Alléluia. C'est bon d'avoir une vision. La vérité. Il y en a, il y en a même trop. Ils sont des visionnaires. Il y en a qui sont visionnaires. Amen. Alors comment Seigneur Antoine ? Tu me dis d'avoir de la vision mais des fois il y a trop de visionnaires. Même la vision, elle dépasse même la vision de Jésus-Christ. Avoir de l'équilibre ce matin. Amen. Avoir une vision de dire Seigneur donne. Ne pas dépasser les choses en vérité. Parce que des fois on dépasse Jésus. On n'a pas à dépasser Jésus. Des fois on demande quelque chose. Et en fait on demande des choses. Seigneur donne ça, donne ça. Mais Seigneur on demande et ce que Dieu nous a demandé, on ne le fait pas encore. Et des fois on ne sait pas quoi faire. Alors je ne sais pas si ta vision elle est claire, je ne sais pas. Dieu lui redit à cette église, tu as encore de la persévérance. Quelle église ? Que tu as souffert à cause de mon nom. Elle avait la foi dans l'épreuve. Merveilleuse église. Alléluia. Et que tu n'es pas lassé, elle est fidèle. En vérité. Est-ce que cette église elle est exemplaire ? Dites-moi. Oui ou non ? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin ? Hein ? Est-ce que cette église n'est pas exemplaire ? Eh bien Dieu lui reproche quelque chose. Ce n'est pas possible Seigneur. Ce n'est pas possible. Seigneur elle a la soif des âmes cette église. Elle marche du tonnerre. Elle ne perd pas courage. Elle a de la patience. Elle persévère. Elle supporte tout. Et tu reproches quelque chose à cette église. Oui. Mais ce qui te manque. Il te manque ton premier amour. Ça veut dire Seigneur. Je peux avoir tout ça. Ces qualités là en vérité. On peut avoir toutes ces qualités. Mais si on n'a pas l'amour de Dieu dans notre cœur. Si on n'a pas cette première amour dans notre cœur. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez ce matin ? Le Seigneur demande. Seigneur où est ton premier amour ? Où est ton premier amour ce matin ? Où est notre premier amour ? Ça veut dire quand je... Seigneur quand je regardais ce texte. Où est ton premier amour ? On n'est qu'une seule amour dans le Seigneur. Ça veut dire peut-être. Quand on fait comme Demas. On a laissé les choses de Dieu pour ce siècle présent. Ça veut dire que. Il y a une autre amour qui tombait dans notre cœur. Peut-être dans les fils des années. Tu avais cette première amour. Ça veut dire qu'il y a une autre amour qui est tombée dans ton cœur. Non. Où est ton premier amour ? Reviens à ce premier amour. Parce que tu l'as abandonné. Pour ce siècle présent. Tant de choses nous attirent dans ce monde. Tant de choses nous attirent. La parole de Dieu il dit. Vous êtes amourcés et attirés par votre propre convoitise. Seigneur. Tu courais si bien. Qui t'a arrêté ? Qui t'a arrêté ? Tu courais si bien. Ça veut dire. Tu courais si bien. Ça veut dire. Tu avais ce premier amour. Mais qui t'a arrêté ? Qui a remplacé l'amour de Dieu dans ton cœur ? Qui a remplacé ce premier amour dans ta vie ? Qui ? Ce matin revenons à la source en vérité. Quand j'en ai eu ce test je dis Seigneur. Je vais être comme cette église. Mais il te manque quelque chose. Alors on va voir. Ce qui peut manquer ce matin. Et que veut dire. L'amour. Et oui. Que veut dire l'amour ? Je vais être simple ce matin en vérité. Je vais être pas non. Mais je vais être simple. Quel est le premier amour ? D'avoir ce feu dévorant. Oui c'est ça. Mais que veut dire le mot amour dans notre vie ? Vous connaissez un Corinthien 13. Vous connaissez un Corinthien 13. L'amour elle est quoi ? Elle est patiente. Ça englobe tout en vérité l'amour. Elle est patiente. Elle est pleine de bonté. Seigneur. Elle est pleine de bonté. Elle n'a pas de la bonté. Elle est pleine de bonté. Amen. Alléluia. Elle est pleine de bonté. L'amour. Elle s'enfle point. L'amour. Elle ne se voit point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle cherche point son intérêt. Elle ne s'érite point. Elle ne se sonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périra jamais. Est-ce qu'on se reconnaît là ? En vérité. Est-ce qu'on se reconnaît ? Elle ne s'érite point. Quand tu avais ce premier amour, tu ne t'irritais pas. Quand tu avais ce premier amour, tu ne faisais rien de malhonnête. Antoine, on est des chrétiens. Oui. Est-ce que c'est possible qu'un chrétien fait quelque chose de malhonnête ? Je laisse cela dans votre cœur. Je ne veux pas vous choquer ce matin. Il ne suffit pas de faire quelque chose de grand, en vérité. Mais rien qu'avec notre conscience et notre cœur, on peut regarder, on peut faire des choses malhonnêtes. Mais oui. On peut même tromper son frère. Tromper son frère, ce n'est pas de faire des choses malhonnêtes. Et quand tu avais ce premier amour, tu ne le faisais pas, ça. Merci Seigneur. Tu ne soupçonnais pas le mal quand tu avais ce premier amour. Soupçonner. Ça veut dire juste réfléchir, avoir une pensée. C'est quoi soupçonner ? De regarder son frère, de dire Seigneur. Et de parler. Ce matin, Seigneur, que nous trouvons ce premier amour. Alors ce matin, Seigneur, je peux avoir la persévérance, je peux avoir la fidélité. Je peux en citer, je connais des frères et sœurs fidèles, en vérité. Mais il n'y a plus cet amour dans notre cœur. L'amour de l'œuvre, l'amour des âmes. C'est Seigneur, c'est ça ? Ou des fois, on dit, Seigneur, laissons faire les autres. Ou laissons faire les serviteurs. N'ayez pas cette pensée. N'ayez pas cette pensée ce matin. Laissez faire les autres. Non. Jésus t'a donné une mission. Amen. Alors ce matin, peut-être que tu te reconnais là. Mais je vais aller plus loin, en vérité. Peut-être que tu as perdu quoi ? Galates 5, 22. Vous connaissez ces versets ? Le fruit de l'esprit. L'amour, la joie et la paix. Vous savez quand on l'a reçu ça ? C'est quand on est venu à Christ. C'est quand on est venu à Christ. Quand on est venu à Christ, on a reçu l'amour de Dieu. On a reçu la joie de Dieu. On a reçu la paix de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai dit, au commencement de cette prédication, peut-être que tu n'as rien perdu parce que tu n'as pas encore reçu. Peut-être, en vérité, Seigneur, je vais aller loin ce matin. Peut-être que tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu. Tu n'as pas encore reçu la joie de Dieu. Et tu n'as pas encore reçu la paix de Dieu. Est-ce que, réellement, tu as reçu l'amour de Dieu dans notre cœur ? L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Seigneur, c'est quelque chose qui est grand. L'amour de notre Père qui est dans le ciel est répandu dans notre cœur. Ça veut dire que c'est déversé. Amen. Quand on reçoit l'amour de Dieu dans notre cœur, on change totalement, les frères et sœurs. Est-ce que tu as reçu la joie de Dieu ? Il y avait des chrétiens et des chrétiennes, en vérité, des filles. Toujours se plaindre. Toujours se plaindre. Toujours se plaindre. Toujours se plaindre. Tu as reçu l'amour de Dieu. Alors, de quoi te plaindre-tu ? Tu as reçu la joie de Dieu. Alors, sois dans la joie. Tu as reçu la paix de Dieu. Alors, pourquoi te plaindre ? Qu'est-ce qui nous concerne, nous, chrétiens ? La vie ici-bas sur terre ou le ciel ? C'est le ciel, en vérité. Amen. Alléluia. Alors, ça, tu as reçu quand tu es venu à Christ. Automatiquement, et c'est sûr, quand on vient à Christ, on reçoit cela. L'amour, la joie et la paix. Ça, c'est quelqu'un qui est converti. C'est quelqu'un qui... Peut-être avant, il était comme ça, maintenant, il n'est plus comme ça. Amen. Et en vérité, même si c'est difficile dans ta vie, même si le problème est là, tu as toujours l'amour de Dieu dans ton cœur. Même si le problème, Seigneur, est incontrôlable, tu ne peux plus gérer cela. Mais il y a l'amour de Dieu dans ton cœur, il y a la joie de Dieu dans ton cœur, il y a la paix de Dieu dans ton cœur. Amen. Vous savez où on marque la différence, nous, les chrétiens ? C'est quand les personnes passent dans des problèmes, Seigneur, que même le monde où les gens nous regardent et disent, mais comment ils font ? Ce n'est pas possible. À la limite, ils nous prennent même pour des fous. Ou même des fanatiques. Mais nous, on sait, au fond de notre cœur, ce qu'on a reçu. En vérité, c'est ça où on marque la différence, Seigneur. Un chrétien converti, un chrétien qui a reçu l'amour, la joie et la paix. C'est là où on voit la différence. C'est un chrétien, regarde, il passe dans la misère, mais il a quelque chose en lui. Ou il a quelque chose en elle. Amen. En vérité, vous êtes prêts même à réconforter ceux qui passent les problèmes. Oui. C'est ça de recevoir le Christ. Amen. Alléluia. La bonté, la bienveillance. La patience, la bonté et la bienveillance. Vous savez, quand on reçoit le Christ, quand on reçoit la paix, la joie et l'amour de Dieu, on peut être patient, en vérité. Si tu n'as pas reçu l'amour de Dieu dans ton cœur, on reçoit la joie, la vraie joie et la paix, on ne peut pas être patient. Vous savez pourquoi ? Quelqu'un qui n'a pas la joie, l'amour et la paix, c'est des chrétiens... Je vais dire, c'est des chrétiens agités. J'en connais des chrétiens agités. Pour un rien, ils sont agités. Pour un rien, ils sont agités. Pour un rien, ils perdent la paix. Pour un rien, ils baissent les bras. Non. Amen. Alléluia. Des fois, si la bénédiction, elle tarde, on est patient et on se soumet à la volonté de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs, en vérité. La bonté, la bienveillance. La bonté, Seigneur. Mais quelle bonté ? La bonté du monde. En vérité, il y a des personnes, ici, bas sur Terre, ils sont tellement gentils, j'en connais un, en vérité. Je connais un voyageur, je connais de l'école, je croyais même qu'il était tellement gentil, je croyais qu'il était un chrétien. Il fait, t'es chrétien, toi ? Il fait, non. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Il y a quelque chose, c'est le premier à aller. Il y a quelque chose, c'est le premier à t'aider. Je dis, Seigneur, comment est-ce possible, ça ? Vous croyez qu'il va être sauvé par ce qu'il fait, tous les jours ? Non. Il n'y a qu'un seul moyen de rentrer dans le ciel, c'est de recevoir le Christ. Et pourtant, Seigneur, il connaît, dans sa famille, il y a des chrétiens, il a de la famille chrétienne, mais voilà, lui, ça n'intéresse pas à Christ. Mais il n'est pas gentil. Il n'est même plus gentil que des chrétiens. Ben oui. Mais il n'a pas le Christ. La bonté de Christ dans notre cœur. Amen. La bienveillance. Alléluia. La bienveillance. Vous savez, quand on reçoit l'amour de Dieu, quand on est converti, on est bienveillant à ce qui nous entoure. On se préoccupe de nos frères. On se fait du souci de notre frère. Amen. Alléluia. On ne se regarde plus à nous-mêmes. On regarde les autres. De la bienveillance. La foi. La foi est importante, les frères et sœurs. Ça, c'est dans le domaine, on reçoit le Christ, et après, il y a le domaine de la sanctification. Ça, la bonté, la bienveillance, la foi, on le reçoit dans le domaine de la sanctification. Amen. Alléluia. Je vais aller plus loin. La douceur et la maîtrise de soi. La douceur. Il n'y a pas plus beau que quelqu'un qui est doux. Il n'y a pas plus beau que quelqu'un, Seigneur, quand il te parle, tu vois de l'amour dans ça, dans ce qu'il dit. Alléluia. Amen. C'est quoi qui a attiré les hommes à Christ ? Si ce n'est pas la douceur que Christ avait. Et il y a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2.5 Et il y a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments de Jésus-Christ, en vérité ? Quels sont ces sentiments de son cœur ? Amen. On doit avoir ces sentiments-là, mais on est loin du compte, en vérité. On est loin du compte. Alors, ce matin, dites à Dieu de nous donner tout cela. Peut-être que tu as perdu cela, en vérité. Tu as perdu cela. Vous savez, quand Dieu donne, il donne. C'est à nous de garder de ce que Dieu nous donne. C'est à nous de faire grandir de ce que Dieu nous donne. Vous savez, quand on donne quelque chose, il faut le garder, ou peut-être il faut l'embellir, ou il faut le faire grandir. Dieu a mis une semence dans notre cœur, quand on est venu à Christ. C'est à nous, maintenant, de travailler ça, et de le faire grandir dans notre cœur. Amen. Ne te contente pas de ce que Dieu te donne. Contente-toi de plus. Amen. Alléluia. Il y en a qui se contentent peu. Vous savez, des fois, je me dis, Seigneur, allez, on va comparer l'amour de Dieu comme un océan. Comparer. J'ai bien dit comparer. C'est bien plus grand, vous comprenez ? C'est juste une image pour vous faire comprendre comment des personnes peuvent réagir devant ça. L'amour de Dieu est comme un océan. C'est grand, non ? L'amour de Dieu, il est là. Vous savez, il y a des personnes, ils viennent avec un petit verre, allez, comme le petit verre du culte, là. Ils viennent, et ils viennent au bord de cet amour-là, ils prennent un petit verre, et ils se contentent de cela. Ben oui, il y en a comme ça. Ou peut-être, il y en a un qui arrive avec des citernes, mais des, je ne sais pas combien de litres. Et ils pompent, ça. Ils se contentent. Il y en a, vous savez ce qu'ils font ? Ils plongent dedans. Et ils nagent. Ben oui. Il nous a donné tout. Pourquoi se priver de ce que Dieu nous a donné ? C'est à toi. Pourquoi tu te prives ? En vérité, on se limite. Arrêtons de nous limiter dans les choses. Prenons ce que Dieu a nous donné. Amen, alléluia. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Et on va prendre une petite histoire, je vais faire vite. Et ce comportement de cette femme, elle est merveilleuse, en vérité. Ça se trouve dans le Luc. Cinq, quinze, de un à cinq. C'est le neuf. Où quelle femme, si elle a dit drame, et qu'elle en a perdu un. N'allume une lampe, et ne balaie la maison. Et elle le cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et quand elle la trouve, elle appelle ses amis, ses voisines, et elle se réjouit avec elle, avec moi, car j'ai trouvé la drame que j'avais perdue. De même, je vous le dis, s'il y a de joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se répand. Alors on va prendre juste cette petite histoire, je ne vais pas aller de plomb ce matin. le comportement qu'elle a cette femme. Vous savez, dans la langue juive, ce collier, ce collier avait dix drames. Si elle en manquait une, elle ne pouvait pas se marier. Et peut-être, Seigneur, je ne vais pas vous choquer ce matin, peut-être il te manquerait une seule chose pour entrer dans le royaume des cieux. Ça serait difficile. Alors cette femme, vous savez ce qu'elle fait ? Elle ne se dit pas. Il y a deux pensées ce matin. Il y a deux comportements. Tu peux te dire, il m'en reste neuf, alors celle que j'ai perdue, ce n'est pas grave. Ou tu peux te dire ce matin, Seigneur, j'en ai neuf, mais ce que j'ai perdu, j'en ai besoin. Il y a deux comportements. Il y a deux comportements. De dire, Seigneur, j'en ai perdu une, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Cette femme, si elle n'avait pas ce collier entier, elle ne pouvait pas se marier. Alors, est-ce que ce n'est pas grave si Dieu nous demande quelque chose et on ne l'a pas et on ne rentre pas dans le rond de mes cieux ? Est-ce que ce n'est pas grave ça ? Oui, c'est grave. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle allume une lampe. Elle allume une lampe pour chercher ce qu'elle a perdu. C'est important d'allumer une lampe ce matin. C'est important de dire dans notre cœur que nous avons le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit éclaire nos cœurs. Elle allume une lampe. Elle a un comportement d'allumer. Elle a un comportement de dire, Seigneur, oh, le Saint-Esprit, viens, viens m'éclairer ce matin parce que j'ai besoin, Seigneur. Ce matin, on a besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer de ce qu'on a perdu ce matin. Alors, des fois, on cherche sans lumière. On cherche sans le Saint-Esprit. Non. On a besoin de cette lumière. Et elle allume et elle prend quelque chose. Elle prend un balai. Et elle nettoie. Vous savez, dans notre peuple, les femmes sont très, très maniaques. Je suppose ça, peut-être. Ce n'est pas écrit, mais je le dis. Peut-être que cette femme mâle était maniaque chez elle. Peut-être qu'on leur dit, je ne prends pas le balai, moi. Je suis maniaque. Mais elle, elle a besoin de prendre ça. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que, Seigneur, elle a besoin de prendre ça pour voir. Vous savez, peut-être que c'est là, c'est tout propre. Mais est-ce que tu allais voir dans les coins, là ? C'est là où le Saint-Esprit va aller. Ou ce que l'œil de l'homme ou de la femme ne peut pas voir. Elle a besoin de ce balai spirituel, ce matin. Seigneur, je ne veux pas comparer le Saint-Esprit comme un balai. C'est loin de là, non. C'est qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nettoyer. Amen, alléluia. Cette femme, elle a un comportement, Jésus, c'est comme là, ce matin. Tu sais que tu as perdu des choses. Est-ce que tu vas allumer ? Est-ce que tu vas te laisser nettoyer par le Saint-Esprit ? Et ça, c'est important ce matin. Et elle le cherche avec soin. Peut-être que tu as arrêté de chercher. Peut-être que tu as abandonné parce que tu en as marre. Elle, elle a de la persévérance, cette femme-là. Elle cherche avec soin. Amen. Jusqu'à ce qu'elle la trouve. Viens chercher ce que tu as perdu. Reprends ce que tu as perdu. Jusqu'à ce que Dieu te le donne en vérité. Jusqu'à ce que Dieu te le donne. Et quand elle le trouve, Seigneur, soyons comme cette femme en vérité. Quand elle la trouve, vous croyez qu'elle ne partage pas ça ? Elle va chercher ses voisins, ses voisines. Vous savez ce qu'elle fait ? Elle partage cela. Elle partage cela. Elle a besoin de partager. Vous savez c'est quoi ? La force d'une église, c'est l'unité. C'est l'union. En vérité, oui, il y a des chrétiens. Je vous dis, oui, il y a des chrétiens qui font marche seuls. Non. On dirait qu'ils n'ont pas besoin de leurs voisins. Non. Vous avez besoin des frères et sœurs. Amen. Alléluia. Elle le trouve avec joie. Amen. Ce que tu as perdu, trouve-le avec joie ce matin. On se partage de dire, c'est comme cette femme. Je vais aller voir mes frères et sœurs et je vais leur dire, Seigneur, regarde, je vais partager. J'étais comme ça, comme ça. Le Seigneur me l'a donné. Amen. Alléluia. Vous voyez qu'on serait là pour juger et dire, ah, tu l'as perdu. Non. On est là pour se réjouir ensemble. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repend. Ce matin, on a besoin. Amen. Alléluia. Et je vais finir, je ne vais pas aller plus loin. Je vais finir juste dans un texte. Amen. Alléluia. Et je reviens dans cet amour-là. Tu as perdu ton premier amour. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, donc, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous fait travailler. C'est l'amour qui nous fait persévérer. C'est l'amour qui nous fait allumer cette lumière. C'est l'amour qui nous fait dire, Seigneur, viens. C'est cet amour-là. C'est quoi qui a fait que Dieu prenne ses décisions de dire, je vais envoyer mon fils. C'est quoi qui fait cette décision que Jésus a abandonné son ciel de gloire si ce n'est pas l'amour dans nos cœurs que Dieu a mis. C'est pour nous. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, on a le temps de prier en vérité. Est-ce que tu vas faire ce comportement de cette femme de prendre ses décisions d'allumer parce que tu ne peux pas charger dans les ténèbres ? C'est impossible. Tu ne peux pas chercher dans les ténèbres. Tu ne peux pas chercher dans un endroit où c'est obscur. Non. Tu as besoin d'allumer et d'éclairer en vérité. Et quand on éclaire la maison, on voit tout. arrête de chercher, Seigneur. Arrête de chercher dans l'obscurité. Arrête de chercher comme ça. Tu as besoin de cette lumière qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On prie, Seigneur. T'aides-moi grâce, Résum. Seigneur, ce matin, Jésus, je veux te prier et te rendre grâce, Seigneur. Les femmes qui perdent des choses, Seigneur, on ne peut rien. On ne peut rien. Seigneur, mon Dieu, s'il te plaît, Jésus, nous ayons ce comportement comme cette femme. Seigneur, mon Dieu, si on a perdu, Seigneur, donne-nous ce qu'on a perdu ce matin. Seigneur, je t'en supplie. c'est mon Dieu, merci, Jésus. Je te rends grâce, je te donne. Merci, c'est mon Dieu, parce que tu es là pour bénir. Tu es là pour se donner pour nous donner. En éveillant ce sentiment, en éveillant, je viens vers toi. Je me dis, merci encore pour ton Jésus. Je te rends grâce, je te donne. maintenant, bénis les cœurs, ils se sont reconnus à travers la parole, parce que ta parole, elle est une lampe, elle est un miroir, elle est un marteau, elle est une épouse. Merci, Dieu. Merci, Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, s'il te plaît. Sous-titrage